bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième let's hatch sur pillar of eternity 2 alors je précise tout de suite que j'enchaîne du coup le deuxième épisode avec celui d'hier tout simplement parce qu'en fait on ne peut pas sauvegarder quand on est quand on n'a pas retrouvé son corps donc bah du coup j'ai été obligé de lancer tout de suite la suite donc on est parti pour rejoindre notre corps ouais on a quand même une sacré gueule hein la vache le retour dans votre corps est semblable à un réveil après une souris alcoolisée une nuit agitée le tangage du bateau déclenche des signaux de douleurs qui traversent tous vos membres les vagues qui s'écrasse font l'effet d'un marteau cognant dans votre tête donc elder veille sur votre corps d'un regard vide tirant de longue et égale bouffée sur sa pipe donc on voit que c'est elder parce que c'est lié à nos choix dans dans pillar of eternity 1 dès que votre poitrine remue il se lance son cri de surprise interrompt une de ses bouffées il tousse puis cherche à retrouver son souffle non c'est impossible vous êtes réveillé qu'est ce que vous faites éveillé comment vous vous sentez vous alors on peut lui dire qui êtes vous concentré donc on est mystique donc on a ce choix là l'univers me trouve sans cesse un nouveau but je suis en vie je souffre terriblement ou je suis encore fait bah non l'univers me trouve sans cesse un nouveau but bien sûr je veux dire il faut bien que les dieux puissent s'en prendre à quelqu'un ouais je te fais pas dire il a tout de suite compris donc l'intendante nous dit je déteste de voir jeter les nombreux tableaux de votre rétablissement mais je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à vous annoncer alors la voix résonne de l'intérieur du buste les restes de l'intendante de cad nua cad nua a été détruite eotas a pris possession de la statue de maros nua et est sorti de terre consumant toutes les âmes des environs vous nous devez l'avis qu'à l'exceptionnelle force de votre âme et quand bien même ce fut de justesse effectivement plus osas reculait et plus vous affaiblissiez nous avons affrété ce navire pour le suivre jusqu'à l'archipel du feu éteint ok donc on l'a poursuivi tout simplement parce que comment il y en a moitié de notre âme et ben il fallait qu'on le suive sinon je crevais très bien j'ignore comment mais il semble avoir conservé un morceau de votre âme et s'en rapprocher vous a ramené on peut lui dire je le sais voilà nous on est on est un mec qui connaît les trucs comment pourriez vous savoir tout cela est ce que vous faisiez semblant alors eld engrim le valeur se profite à l'horizon nous par les feux de magrand le capitaine bouge un vieil homme à la laine empuanti par la bière frotte ses yeux rouges et vous regarde fixement engrim l'odeur de boisson qui émane de votre bouche et de nature a réveillé les morts maintenant que se passe-t-il elle peut sentir elle tiens dis donc des pirates ils demandent à parlant ventez avec vous capitaine je sais que c'est beaucoup vous demander mais vous feriez mieux de vous armer et de vous rendre sur le pont il devrait y avoir de quoi vous équiper là dedans il indique une armoire à proximité alors donc on peut normalement voilà on peut voir tous les trucs avec lesquels on peut interagir en appuyant sur tabulation simplement le mot ukaisu a été écrit puis barré en de nombreux endroits sur ce globe ok donc faut qu'on parle à l'armoire alors on a quoi un grimoire une baguette un pistolet une armure de maille une cloche noire de berat qui fait plein de trucs de l'or et du cuivre on va tout prendre alors l'inventaire les grimoires les grimoires permettent aux magiciens de lancer des sorts qui n'ont pas encore appris pour lancer les sorts contenus dans un grimoire ce dernier doit être équipé dans l'emplacement de grimoire du magicien donc on peut changer le grimoire en combat pour afficher les sorts inclus dans un grimoire cliquez droit dessus ou cliquez sur l'icône d'interrogation dans l'inventaire cliquez sur le grimoire notez que bien que les grimoires donnent accès à de nombreux sorts puissants un magicien ne peut pas lancer le sort d'un grimoire s'il n'a pas le niveau suffisant d'accord donc du coup déjà on va équiper le pistolet on peut mettre la baguette dans l'autre main on peut complètement mettre la baguette dans l'autre main donc là on fait 18 23 avec notre main secondaire 10 17 avec notre main principale on a 23 de précision et on a 7 si je change je la mets là on est plus précis on est même sacrément plus précis donc si on a un objet d'enchaquement on est moins précis ce qui n'est pas illogique mais on va quand même prendre un objet l'enchantement c'est plus classe apparence comportement yaoui non ça on gère à nous même l'armure de maille alors l'armure de maille comme vous le voyez elle a une vitesse de récupération plus 35% alors que notre vêtement simple à une vitesse de récupération de 0% ce qui va nous permettre de parler du coup de la récupération comment ça se passe quand on lance une compétence dans ce jeu les compétences ont un temps de l'invocation fin de de lancer un classique on met du temps à recharger son pistolet on met du temps à tirer on peut pas taper avec son épée en enchaînant on tape puis on on prend de l'élan et on frappe etc donc ça c'est assez classique et il ya également un temps de récupération c'est à dire qu'on ne peut pas refaire une nouvelle action tant qu'on n'a pas récupéré donc plus on utilise une compétence puissante en général plus la récupération est lente c'est plus fatiguant de lancer une boule de feu que de faire une flammèche dans sa main et en plus plus l'équipement comporter lourd plus ça rajoute à notre vitesse de récupération de base donc là on voit que si je prends l'armure de maille et bien tout simplement dès que je lancerai une compétence je vais mettre 35% de plus avant de pouvoir en lancer une deuxième dans la foulée ce qui est un peu chiant bien sûr du coup on va on va garder notre notre vêtement simple puisqu'on est censé être plus ou moins à l'arrière on a un grimoire abîmé qu'on peut poser dans notre emplacement de grimoire qu'est ce qu'il a de beau le grimoire dans sa vie clique droit ah ouais il ya plein de trucs déjà dedans quoi donc du coup pour l'instant on est level 1 on pourra lancer que ça on a l'assaut ésotérique qui est de l'évocation on libère de l'énergie magique à partir du grimoire pour infliger des dégâts bruts dans la zone et on a un deuxième missile parfait et visiblement on a un peu d'illusion également attraction d'eora mur de flamme forme de la bête sans défense transforme un ennemi en cochon le cochon n'a que très peu de défense mais peut se déplacer rapidement ok très bien et donc la cloche noire de berat c'est quoi ce truc là utilisation 3 zone d'effet les amis bruit fort ça restaure de la santé d'accord si réussi effroi pendant 20 secondes précision contre volonté dégâts 66 brûlant ok donc ça ça fait un truc de zone qui soigne les alliés et qui fait des dégâts aux ennemis on va le foutre dans les objets rapides au cas où on en est besoin les pirates de feu éteint sont célèbres je vous conseille de vous en occuper rapidement on y va on y va c'est parti allons voir un peu ce que nous veulent ces pirates j'imagine qu'on va voir un premier fight j'ai pas regardé quel était la touche pour mettre pause on va partir du principe c'est espace en général c'est espace comme je vous l'ai dit dans le premier épisode c'est un jeu qui se joue en semi temps réel c'est à dire qu'on peut mettre pause pour choisir ses actions on va voir ça alors ben wet nous dit eh bien qu'avons-nous là un petit sloop solitaire et perdu au milieu de la tempête un capitaine à l'air revêche et brutal se dérace bien droit devant son équipage il vaut jauge d'un oeil mauvais le voient fouettant ses cheveux contre ses oreilles cela ne vous dérange pas je vais m'emparer de votre bateau et cela vous dérange et ben c'est encore mieux alors il nous dit au moins il a demandé je suis un gentil homme de fortune la capitaine hausse les épaules sous la pluie battante avant de vous épingler d'un sourire lent et meurtrier c'est des leçons résister je vous promets de vous accorder une mort rapide oh elle sera bien sanglante et douloureuse mais au moins ça ne durera pas donc là vous voyez qu'il ya deux choix qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas aristocrate et mercenaire donc on peut lui dire pourquoi vous allez vous emparer de votre vaisseau on s'étonne de voir des pirates la tempête fait trop de bruit vous disiez que vous vous rendiez c'est étrange je poserai votre crâne en trophée dans ma cabine on fait un geste obscène oh on attaque et on vise le petit malin on va attaquer comme des grosses brutes vous commencez à comprendre il crache par dessus bord écoutez moi camarades il fait craquer son cou et ça reste en son équipage je vais pêcher un plus gros poisson avec des dents plus assez riches je vous fais confiance pour ne pas foirer surtout n'endommagez pas le sloop en le prenant amusez vous avec l'équipage si vous le voulez mais ne m'amenez pas de prisonnier pas tant qu'ils sont vivants alors c'est bien espace déjà pour mettre pause visiblement merde il y a un foirage avec les touches c'est en qwerty ce qui est un peu chiant bien sûr alors caméra gauche caméra droite oui caméra haut et caméra bas voilà déjà on devrait être un petit peu mieux voilà déjà on peut naviguer alors est ce qu'on a d'autres personnes non visiblement on peut leur parler mais on n'est pas on n'est pas en combat alors on va tout de suite reculer un chouille parce que ça va faire la faille j'imagine alors j'ai pas oui j'ai pas dit mais j'ai configuré on peut configurer dans ce genre de jeu je vous conseille de le faire des pauses automatiques pour que le jeu se mette en pause et qu'il se passe des choses donc du coup là on est en pause automatique dès qu'on repère un ennemi c'est pour ça que le jeu s'est arrêté quand on détecte un piège quand on trouve un objet qui serait caché quand quelqu'un meurt ou quand le combat commence tout simplement alors armez vous et prenez votre matériel nous devons nous rendre sur le pont oui bah c'est fait ça déjà alors attaquer les très bien donc du coup on a que nous dans notre groupe donc on va se mettre derrière introduction au combat les personnages accompagnés d'un cercle section rouge vous sont hostiles donc ok on clique sur l'ennemi pour attaquer c'est assez standard alors ici on a un mec qui se pointe il est non blessé il a 47% de chance de dévier l'attaque donc il a 47% de résistance aux dégâts physiques et on a 130% de chance de le toucher on va donc lui faire un tir rapide dans la tronche voilà on lui a fait 28 il est quasiment mort du coup on a notre grimoire comment on le lance à la merde j'avais réussi clique droit dessus d'accord on peut faire des missiles mineurs clique droit pour les missiles mineurs non c'est pas ça ah non ok ils apparaissent là bah pourquoi pourquoi on n'a pas notre notre sort à nous de base je suis extrêmement déçu ok bon bah c'est pas grave on va lancer des missiles alors lui va crever assez vite avec aider donc on va plutôt aller là vous voyez là on lui a lancé des missiles bah du coup on l'a tué et on a une petite jauge ici qui est notre jauge de récupération on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas récupéré donc là voilà il se passe rien hop et on recharge notre petit pistolet il faut qu'on s'approche si on veut utiliser ce truc là ah merde j'ai cliqué j'ai cliqué merde je voulais pas le je voulais pas faire ça c'est pas grave lui on va lui mettre un coup de pistolet vite fait hop voilà comme ça il est terminé alors on a l'assaut ésotérique on peut infliger des dégâts bruts et étourdir les missiles présentes dans la zone ce serait pas mal de lancer sur ceux là on peut toucher les trois là on va laisser les mecs en base démerder avec le dernier qui reste là vous voyez filer un coup de main en haut alors ils ont changé d'emplacement on va leur mettre dessus hop là on les a un petit peu étourdi c'est nickel on va reculer parce qu'on voit qu'il a envie de nous charger le mec là c'est parti hop là un coup de pistolet dans ta tronche on va lui mettre ensuite un coup de baguette là donc on est en train de recharger on peut rien faire tant qu'on est en train de recharger j'ai cliqué là dessus non ok ils l'ont désintégré c'est parfait on n'a plus de niveau d'arcane vous pouvez voir donc on ne peut plus lancer de sort du coup c'est pas grave il reste plus que lui on va s'en débarrasser on recharge notre petit pistolet la tempête gagne en intensité à l'abri merde ça va aller bien la peine de de sauver le bateau vous avez vaincu les pirates mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire l'orage se met en tempête fouettant votre navire sans relâche et vous poussant dangereusement près d'un rivage rocheux l'équipage du défi se hâte de réduire la voilure et de fermer les écoutis il travaille vite et bien mais le bateau gîte toujours fortement c'est à l'heure qu'une caisse dégringole dans votre direction accélérant de plus en plus sur le pont rendu glissant pour la pluie elle vous manque mais renverse shitupek l'un de vos matelots le défi se soulève shitupek tombe par dessus bord il s'agrippe au bain stingage mais ses doigts glissent il appelle à l'aide entre temps la caisse vagabonde titube au bord du pont prêt à plonger dans la mer vous reconnaissez le symbole qu'elle arbore et vous vous rendez compte qu'elle contient probablement ce que vous avez pu récupérer de quelle nuit à votre forteresse donc là on est dans une phase de choix régulièrement il y a des petits morceaux des petits trucs dans le jeu comme ça qui sont sous forme de grimoire et des petites illustrations et qui vont vous demander de lancer des dés ou de faire des jets ou des choix pardon selon vos compétences selon les choses que vous avez faites dans la partie donc là en l'occurrence on peut choisir de secourir shitupek ou de sauver la caisse est-ce qu'on perd la caisse ou est-ce qu'on perd un mec on va sauver la caisse vous attrapez la caisse juste avant qu'elle bascule dans les eaux tumultueuses elle est lourde mais vous prévenez à la hisser de nouveau à bord alors qu'elle tombe lourdement sur le pont vous entendez un cri qui s'estompe et un plouf je suis désolé pour lui shitupek a disparu vous ne voyez aucun signe de lui dans les vals qui bouillonnent en contrebas entre temps la tempête vous a quasiment précipité sur le rivage un éclair soudain révèle un littoral menaçant ainsi qu'Eautas qui marche au loin la vigie a tout juste le temps de crier gare avant que le défi ne s'échoue l'impact vous projette violemment du pont et vous précipite au sein d'un chaos de vagues de corps et de débris ça valait bien la peine de sauver la caisse vous remarque ça aurait bien valu la peine de sauver le maître non plus vous luttez pour atteindre la plage devant vous dont le courant tente de vous éloigner vous pagaillez et battez des jambes de toutes vos forces jusqu'à ce que vous sentiez enfin le sale entre vos doigts vous hissez sur le rivage et vous vous effondrez très bien pour l'instant on a personne dans notre groupe j'imagine que là on a une petite image avec plein de personnes donc on va pouvoir en trouver d'autres au fur et à mesure alors nouvelle quête trouvez un moyen de réparer votre vaisseau allez on a notre caisse nouvelle quête chassez un dieu alors vous avez passé une bonne partie de ce voyage à dormir je vous aurais bien réveillé mais vous avez hier si paisible visage dans le sable et derrière se passe ses doigts dans les cheveux et en retire un brin d'âme qui était logé il l'examine attentivement puis le jette dans le sable très bien si vous vous inquiétez pour le navire c'est pas la peine il a échoué là bas il désigne le défi du doigt même s'il est difficile de le manquer de là où vous trouvez pour l'instant il n'y a que vous et moi ainsi que la femme chaise là bas il fait un signe de tête vers quelque chose plus loin sur la plage ah c'est l'intendante la femme chaise ok ah oui parce que c'est vrai qu'elle est censée être plus ou moins un trône dans le château donc il n'y a plus que son buste mais à la base c'est un trône vous êtes réveillé je suis rassuré messieurs je crains que vous soyez reparti pour un long sommeil que s'est-il passé où sommes-nous où je hais les bateaux alors ce n'est pas pragmatique où sommes-nous je ne sais pas mais c'est très joli ah bah il est pragmatique aussi ça fait plaisir difficile à dire le feu éteint et parsamadil dont certaines très petites la bonne nouvelle si la tempête nous a pas complètement déboussolé c'est que nous sommes en mer connu je crois que la compagnie commerciale Valienne opère dans la région d'où la petite visite de ce satané capitaine pirate alors on peut y aller on peut se poser la question qu'est-ce qu'on fait on peut demander si on rafistole le navire on peut direct appeler Berat à l'aide ou on ne peut pas du coup j'imagine prier Berat parce qu'on n'est pas un prêtre on va peut-être pas tout de suite aller chialer auprès d'elle on va voir si on peut rafistoler le navire je crains de ne pas vous aider d'une grand-nette dans ce domaine bah tu m'étonnes t'es un buste sans vouloir remettre en cause les capacités de maître Edder lui aussi va avoir besoin de ravitaillement c'est vrai et surtout de steak c'est un mec bien rafistoler la côte ne suffira pas vous allez avoir besoin d'aide pour remettre le défi à flot ainsi que d'un équipage occupez-nous des autres survivants ensuite il faudra chercher un moyen de réparer le navire je ne me sens pas de partir d'ici à la rame sur un radeau de fortune pour l'instant je dirais que la meilleure solution consiste à chercher des traces de civilisation à tout le moins nous pourrons probablement embaucher un charpentier alors messieurs s'il ne sait pas trop vous demander pourriez-vous m'expliquer comment vous êtes revenu à nous à vous oui enfin ouais comment on est revenu quoi alors mon âme est passé dans l'au delà donc en gros on est plus ou moins obligé de dire qu'on est là au nom de Berat ben on va lui dire qu'on était mort et que Eothat nous a demandé de l'aide et que sinon ben on crevait c'est dieu on conclut un petit pacte avec eux pour arrêter un fou et sans prévenir votre arme se retrouve sur la sellette je ne te le fais pas dire on ne peut pas vraiment appeler ça un choix mais château ou non vous êtes toujours mon seigneur et je vous aiderai de mon mieux alors allons-y oui bon on va le prendre un header alors on peut choisir la classe ou la multiclasse ce choix ne pourra pas être modifié est-ce que c'est un combattant est-ce que c'est un bandit ou est-ce que c'est un combattant plus un bandit on va prendre fier à bras combattant plus bandit 54 de vie ça ne déconne pas par rapport à nous donc il a blocage et moulinet très bien il a second souffle il peut doper sa santé pour se battre plus longtemps renversement il peut pousser un ennemi avec une force énorme capacité de bandit frappe handicapante il peut empêcher l'ennemi de se déplacer c'est cool donc il a un bouclier, un sabre ou un arc parfait, artisanat rien et pour l'instant il n'est pas géré par l'IA ça me va bien vous voyez on peut déplacer le groupe c'est assez classique vu qu'on a sauvé notre caisse on va aller la voir alors on a des gants de tueur de l'huile d'attraction et du mastic du cambrioleur regardons ça alors lui qu'est-ce qu'il a ? déjà il a plein de trucs dans son inventaire déjà de base une bombe assommante bruit silencieux effet 1 de 6 de dégâts de feu précision contre réflexe donc précision contre réflexe ça veut dire qu'on utilise la précision pour le lancer et que le mec en face utilise ses réflexes si réussi on l'assomme pendant 5 secondes potion de guérison et des feuilles blanches ça donne plus 1 de concentration plus 10 de volonté ok très bien il a quoi le monsieur ? une aile mulette du marché nocturne culte secret plus 1 de religion plus 1 de furtivité et l'armure de la guerre du saint il a deuxième chance avec ce truc là donc je sais pas ce que se fait cette compétence il doit y avoir moyen de le voir il y a de groupe non merci donc là on est vraiment sur l'inventaire on peut pas voir ses compétences alors on a plein de trucs le crâne de sainte drogra un sabre à une main pourquoi t'as pas ça à la place de ton sabre pourri flamme éternelle 20% de chance d'infliger des dégâts brûlants supplémentaires en cas de coups portés bah oui on va complètement ah il peut pas occuper l'emplacement pourquoi ? pourquoi ? pourquoi tu peux pas ? pourquoi tu peux pas ? peut-être que j'enlève ça avant ? non visiblement il peut être que sur l'autre main d'accord c'est ballot bah du coup on va quand même lui mettre on va quand même lui mettre ça me paraît plus intéressant que le que le bouclier tout bidon alors on a cosmo un animal de compagnie constitution plus un confère l'effet animal de compagnie sur le groupe on a crâne d'oeuf donc ça c'est des objets je pense que j'ai grâce à la à l'édition pré-achetée pré-achat etc on a crâne d'oeuf intelligence plus un et on a l'oeil du capitaine résistance aux afflictions et on a l'oeil du capitaine bah ça on va le mettre sur nous par contre parce que c'est du léger ah non c'est vrai on peut pas mettre de casque pardon avec notre tête de tueur donc du coup on va le mettre à lui et les gants du tueur plus du dégâts critiques avec les armes on va le mettre à lui également par contre on va prendre la mouette comme animal de compagnie merde voilà l'huile d'attraction plus 2 de bluff pardon plus 2 de diplomatie plus 2 d'intimidation plus 2 de roublardise et le mastic du cambrioleur plus 2 de mécanique plus 2 de tour de passe-passe plus 2 de furtivité ok bon ça c'est pas trop dans le thème pour l'instant alors en bas on peut peut-être voir un peu les compétences alors deuxième chance qu'est-ce que ça fait faire un clic droit ok il se réanime avec 34 de santé s'il meurt ah oui c'est pas mal attaque furtive plus 30% de dégâts avec les armes contre les cibles qui sont prises à revers l'animal nous donne plus 1 de tour de passe-passe qu'est-ce que ça fait le tour de passe-passe ça c'est pas le clic droit il faut que je laisse que vous vouliez soutirir quelques pièces à une pauvre victime inconsciente ou placer une preuve incriminante sur un ennemi voire une bombe ok parfait et oeil de capitaine ça fait quoi ? moins 5 en déviation quand pris à revers euh bah c'est pourri ça veut dire qu'on a moins de déviation quand on est pris à revers euh mais quel est l'intérêt de cet objet ? quel est l'intérêt de cet objet ? euh non reviens résistance aux afflictions perception d'accord donc en fait on est résistant aux perceptions par contre quand on est pris à revers on prend plus cher ok euh très bien donc on a des réputations également donc lui il est anti plein de trucs il réalisit mal face à des personnes cruelles envers les animaux il aime bien les blagues il aime bien les décipes d'Eotas euh il déteste la clé plombée ok nous par contre de base euh pour l'instant on a rien de particulier et on est à zéro avec notre notre pote on a quoi d'autre ? les quêtes ouais ok la carte pour l'instant c'est relativement restreint euh la gestion du navire ok donc là on a vraiment on peut gérer notre navire dans le 1 on gérer notre château dans le 2 on gère notre navire donc on a deux canons que sur un côté on peut complètement mettre un canon de l'autre côté ah ça m'a fait débloquer un succès très bien euh on a zéro d'équipage donc bah du coup c'est assez vite on a des voiles de lin on a des couleurs comme ça on a une coque de caravel une proue standard des lanternes standard des encres standard euh on a pas de cuisinier on a personne on a que nous donc ok pour l'instant on est standard et ça c'est les paramètres donc on s'en fout ah on a notre petite mouette qui se balade à côté de nous euh ouais ça ça fait carrément de la lumière par contre c'est pas super discret alors ici on a quelqu'un ah un mort visiblement bon bah du coup tant pis on va ramasser donc on peut toujours faire tab pour voir les trucs qui se passent là on a une âme que du coup on ne peut voir euh bah que seuls nous pouvons voir et Edher peut quand même lui parler ok ici on a du cadavre ici on a du cadavre je suis bien content d'avoir sauvé la caisse puisque de toute façon visiblement tout le monde serait mort quoi qu'il arrive continuons d'avancer une fois qu'on tombe sur un pirate ici on a un truc sur le sol j'arrive pas à cliquer dessus ah on a ramassé de la mousse sanguine très bien oui donc on peut ramasser des ingrédients pour faire l'artisanat ça c'est assez intéressant ici on a des survivants on va essayer d'aller voir il y avait d'autres cadavres de l'autre côté on va aller y jeter un oeil avant toute chose j'espère que personne va nous piquer notre buste alors il y a quelqu'un qui crie pour qu'on l'aide ça va corps des grappins crochet on prend var et cardan et de l'eau on prend on prend tout on se fait pas chier des fruits frais un autre cadavre un chapeau ok et une armure de cuir why not alors ah ici on a une survivante et ici on a l'âme de Chitupec visiblement alors après son arrivée inattendue l'état du défi semble bien pire que prévu la coque s'est ouverte en plusieurs endroits tandis que ces voiles déchirées témoignent de votre bataille contre les pirates merde alors d'ici le pont du défi largement hors de portée le navire gémit comme une balade échouée mais il ne semble plus jeter davantage alors on peut essayer de grimper à main nue on peut utiliser notre corps des grappins ou ne rien faire on va y aller au grappin un bon lancer le grappin passe par dessus la rembarne pour s'y accrocher solidement donc là vous voyez que selon les objets qu'on a selon notre compétence etc on aurait très bien pu y aller avec un jet de puissance et éventuellement se blesser vous tirez à quelques reprises sur la corde pour vous assurer qu'il tient bon et on grimpe ok donc ça facilite notre ascension et on est grimpé oui non ça c'est pour descendre donc non on va parler au mec qu'on n'a pas sauvé gardien c'est vous la silhouette fantomatique se tourne vers vous une nante empressée dans la voie étrange je vois le néant que s'est-il passé je me souviens que le navire j'étais dangereusement quelque chose m'a heurté alors on peut lui dire je suis désolé je n'ai pas réussi à votre sauver qui êtes-vous vous avez été tué par une caisse ce n'est pas une fin des plus glorieuses mais au moins elle était rapide ça c'est un peu pute quand même vous êtes mort laissez-moi tranquille bon on va dire qu'on n'a pas réussi à le sauver je pensais que la fin serait différente vous êtes un gardien vous deviez être notre capitaine dites-moi je dois aller alors on peut lui dire si vous souhaitez vous pourrez rester avec moi je ne sais pas mais si vous rencontrez la chevaleresse blême passe-lui bonjour haussez les épaules ou à quoi me servira un matelot mort allez-vous-en on va rester dans le thème sympa merci gardien je vais rester un moment auprès de vous je sais ce que ma voix s'éclaircisse alors ici on a quelqu'un qui a envie Iréna vous avez l'air d'aller mieux casita terme valiant signifiant capitaine ok ou alors je suis en bien pire état que je ne le pensais c'est ma jambe ça fait encore plus mal que ça en a l'air une large entaille court le long du tibia ensanglanté d'Irena et le gonflement de son genou sans m'indiquer une vieille fracture ouch alors que s'est-il passé avez-vous quelqu'un d'autre alors survie fabriquer une athènes à partir des débris je vais vous retaper de mon mieux mais éviter de vous appuyer sur cette jambe ou alors vu qu'on a 15 de puissance on la porte non on va la rafistoler survie sert l'heure de conversation ok je n'avais pas prévu d'aller courir Irina observe vos efforts avec un soulagement non discipliné une fois que vous avez terminé elle tente d'étirer sa jambe ça fait toujours mal mais je fais avec donc elle nous dit merci avez-vous retrouvé l'un des nôtres non je vais faire du feu c'est l'un des autres dans les parages j'espère qu'il le verra et rappliquera bonne idée alors donc nos quêtes sont mises à jour on va les voir donc vous voyez qu'on est sur un RPG relativement classique on fait des quêtes on essaye du coup de gagner les combats donc on a gagné notre premier combat et elle est terminée cette quête non elle n'est pas terminée elle est dans non elle est dans quête alors que ça c'est dans l'érosion de Deerwood Cherchez les membres de votre équipage donc on a trouvé Irena et elle a réussi à se barrer du bateau pour aller faire un feu on va essayer de voir si on n'a pas quelques autres trucs à ramasser non on peut même pas monter donc du coup on descend vu qu'on a toujours notre grappin qui est là c'est parfait alors je sais pas trop où il est où il est parti du coup l'âme qu'on a gardé je sais pas si à un moment elle va se pointer on va aller par ici par exemple ah ok donc là on a un sanglier qui nous attaque donc du coup on va lui charger la tronche toi hop tu vas attaquer j'ai envie de dire nous on va lui mettre un petit coup de pistolet dans la tronche et on va lui balancer voilà des missiles et comme ça c'est fait petit combat pas trop difficile alors ici on a quelqu'un ne devrait-il pas y avoir une lumière donc ça c'est une âme je sais pas si c'est quelqu'un de mon bateau ou pas mais en tout cas elle est décédée ok donc on ramasse des mousses sanguines ici on a une grotte donc vous voyez que là on change de zone un petit bouton pour changer de zone ici on a encore quelqu'un qui est mort pause hé c'est sympa de vous voir ici je ne vois pas grand chose à part vous tout est gris qu'est-ce qu'il passait la navire a fait naufrage vous avez perdu la vie je crains que vous n'ayez pas survécu allez-vous vers la lumière et que ça saute vous n'êtes pas sorti imbécile vous êtes mort on va rester à peu près gentil une tempête voilà qui est étrange c'est pas le genre de choses qu'on oublie aisément c'est comme si on avait retiré ses souvenirs comme un grand vide un trou noir j'imaginais la mort différemment lumière blanche et tout le tintouin mais je ne vois absolument rien d'autre que vous alors Berat m'a chargé de conduire les âmes dans l'au-delà donc vous êtes en quelque sorte sous ma responsabilité maintenant oh ça n'a pas l'air si mal que ça je vous suis alors oui on va jouer le mec qui ramasse les âmes sur son chemin après tout c'est quand même notre taf de gardien quelque part ah lui c'est pas comme si tu pecs il nous suit vraiment quoi ok donc là petit fight je peux utiliser ce truc là il faut que je recharge du coup toi là tu peux pas faire des moulinets avec ton sabre trop tard donc là vous voyez que j'ai souffert j'ai pris un coup mais comme c'est de l'endurance en fait une fois que le combat est terminé ça revient tout simplement si on arrive à terminer le combat sans que ça tombe à zéro bien sûr ça serait bien qu'on puisse par contre mettre l'autre devant formation en X peut-être que je fasse un truc comme ça voilà on va se mettre comme ça donc du coup ça va être plutôt Header qui va être devant ça me paraît plus rentable alors Irena elle a fait son feu elle a une caisse qu'on n'a pas fouillée on va donc fouiller la caisse une épée des petits feux d'artifice intéressant il y a peut-être d'autres survivants qui sont là ok donc on va continuer de chercher des survivants je pense que on va arrêter l'épisode là du coup on a un peu fait le tour de comment fonctionne le jeu de à quoi ça ressemble je pense que vous pouvez déjà vous donner une idée de si vous avez envie de l'acheter sans vous spoiler maintenant la question que je vais vous poser c'est est-ce que vous voulez qu'on continue de jouer ensemble moi je vais de toute façon y jouer de mon côté est-ce que vous voulez savoir la suite des aventures de cygne noir ou non du coup ça ne vous intéresse ça ne vous intéresse pas plus que ça sur la chaîne auquel cas ça me fera peut-être du temps pour faire autre chose n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un petit j'aime si ça vous a plu à me donner votre avis du coup sur est-ce qu'on essaye de finir enfin de faire pillar of eternity 2 finir je vais pas m'avancer parce qu'on va peut-être crever assez vite je ne sais pas ensemble sur la chaîne ou est-ce que ça vous intéresse pas plus que ça auquel cas on fera autre chose n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous remercie de m'avoir suivi merci à toutes et à tous